... Je suis Alice Desclos, je suis anthropologue à l'Institut de Recherche pour le Développement et je suis basée au Centre de Recherche de FAN. Alors d'abord je dois préciser que c'est un livre qu'on a édité avec deux collègues qui sont Aïssa Diara qui est anthropologue aussi au Lasdel à Niamey et Sandrine Musso qui était enseignante en anthropologie de la santé à Aix-Marseille. Alors quand on a commencé à réfléchir à ce sujet en 2014, on observait qu'on parlait de maladie pour l'Afrique avec un pessimisme qui est fréquent, on parlait plutôt de maladie émergente, on sait que la notion de nécropolitique fait partie des apports de la science politique africaine à la réflexion et on a voulu sortir de ce pessimisme et en même temps mettre en lumière un objet, la guérison, qui n'est pas un sujet courant en anthropologie de la santé. Nous on travaille généralement pour donner des recommandations opérationnelles, donc on étudie plutôt les maladies, les épidémies, et du coup ce thème de la guérison c'est plutôt l'anthropologie religieuse qui s'y était intéressée. Or quand on regarde la situation en Afrique, l'espérance de vie a beaucoup augmenté sur les dernières 50 ans et aussi on sait qu'on est en voie d'éradication de certaines maladies. Donc c'est cette absence de travaux suffisants qui nous a motivés à d'abord organiser un colloque qui avait eu lieu à Dakar, à Ottawa et à Marseille et sortir un livre avec les chercheurs qui ont participé à ce colloque et d'autres chercheurs qui travaillaient sur ce sujet en Afrique. En tant qu'anthropologue, on s'intéresse à l'évolution biologique, les progrès de la médecine, les durées de vie, les taux de guérison, mais aussi on s'intéresse à la guérison telle qu'elle est perçue par les malades et aussi, et par le corps social, par la médecine, et aussi à la guérison, ce qu'on appelle socialisée, c'est-à-dire à chaque état correspond à un rôle social. On sait que les malades jouent une sorte de rôle de malade en ayant certains droits et certains devoirs. Et les guéris, alors ils adoptent aussi certains termes. On sait que, par exemple, sur Ebola, certains en Afrique se sont appelés des survivants et d'autres se sont appelés les champions d'Ebola. Si on est guéri d'une maladie dans certaines sociétés, c'est plutôt un avantage parce qu'on peut devenir thérapeute juste parce qu'on a été guéri. Mais ailleurs, on est plutôt stigmatisé. Par exemple, la guérison d'un cancer, on sait que les personnes sont toujours un peu suspectées d'être restées malades. Elles sont plutôt en rémission qu'en guérison. Donc nous, on a vraiment travaillé sur la guérison, quelles sont toutes les formes que ça prend, rémission, réhabilitation, et aussi sur les formes intermédiaires entre santé et guérison. Par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui ont des maladies chroniques qui sont en bonne santé si elles prennent un traitement, mais elles ne sont pas tout à fait guéries. Donc sur cette zone d'interface, plus les populations vieillissent, plus il y a de personnes qui ont besoin de traitement pour vivre, plus elles sont dans un état intermédiaire entre guérison et santé. Voilà, sur toutes ces formes sociales de la guérison. Alors, le livre rassemble 17 contributions qui concernent de nombreux pays. Peut-être que je vais en oublier, mais il y a au moins le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Centrafrique, le Mali, le Niger, la Mauritanie, Madagascar et le Sénégal. Et d'autres chapitres portent sur l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Et on étudie en gros quatre thèmes. Un premier thème, c'est celui des promesses de guérison et des guérisons effectives. Alors, qui sont les acteurs qui promettent et au travers de quoi ? Là, on a analysé notamment parmi les professionnels, parmi les acteurs de santé. Il y a ceux qui déclarent qu'ils guérissent, c'est les guérisseurs, et ceux qui disent plutôt qu'ils soignent, les soignants. Alors, on a analysé comment on parlait de la guérison et qui en parlait. Ensuite, on a analysé dans une deuxième partie les convergences et les consensus pour faire que quelqu'un soit guéri. Donc, comment les alliances entre différents types de professionnels poussent à obtenir cette guérison et scandisent les personnes concernées et les acteurs concernés ? Ensuite, une autre partie, elle porte sur les divergences dans les situations où le patient ne se sent pas guéri et le soignant se pense guéri ou bien où on a des étapes intermédiaires. Et la dernière partie, elle parle du niveau collectif, des questions d'éradication de la maladie, de certaines maladies infectieuses, où lorsqu'on a un programme d'élimination, par exemple, de la rougeole du paludisme, qu'est-ce que ça donne concrètement pour les personnes qui vivent sur le terrain ? Et enfin, on a quelques chapitres sur l'imaginaire et l'espoir de la guérison. On parle aujourd'hui de fin du SIDA en 2030. Alors, qu'est-ce que les personnes qui aujourd'hui ont un traitement pour le VIH ? Comment elles imaginent qu'on va arriver à cette fin du SIDA ? Et quels sont les obstacles finalement à cette guérison ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada